plusieurs photos du braille no touch son clavier perkins 32 caractères bonne vidéo à tous et bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur une nouveauté enfin nous avons un nouveau bloc note sur le marché français un très beau bloc note son nom le braille no touch un appareil de chez humanware et le voici un appareil tout frais je viens de recevoir simplement hier j'ai commencé à travailler dessus donc en exclusivité avec moi vous allez le découvrir sur son design aujourd'hui le but de la vidéo ce sera de vous expliquer appareil d'autres vidéos viendront c'est à dire que je ferai des vidéos explicatives fonctionnalités avec les spécificités aujourd'hui on va faire ensemble le tour du propriétaire vous allez voir que c'est un très bel appareil tout beau tout tactile on va pouvoir si on le désire se servir d'un clavier physique ou de taper sur l'écran il tourne sous android avec un système d'exploitation propriétaire qui soft donc ça veut dire que avec cet appareil on va aussi pouvoir quand même sortir de ce système et aller sous android et regarder lire télécharger sur le play store aujourd'hui l'explicatif de l'appareil on a donc comme d'habitude l'appareil sur le bureau avec la housse le voilà donc il est très beau très très belle housse on l'a donc au dessus donc qu'est ce qu'on rencontre sur cet appareil lorsqu'on l'a posé devant soi on a donc une poche ici pour mettre ses clés usb ses cartes sd sa batterie car oui on va pouvoir aussi soit même changer sa batterie ce qui est vraiment génial alors l'intérêt de cet appareil aussi c'est qu'il va pouvoir servir aussi bien à des personnes déficientes visuelles bien sûr mais aussi à des personnes voyantes car tout ce qui va être exécuté sur cet appareil étant donné que c'est une tablette et bien les personnes voyantes vont voir ce qui se passe sur l'écran vraiment génial de chaque côté de l'appareil droite et gauche on a deux petits clapets qui vont nous faire apparaître les différentes connectiques à droite et à gauche je vous le montre là de très près les deux clapets deux petites sangle qui va permettre de le prendre en bandoulière on va ouvrir donc la housse alors toutes ces petites languettes sont aimantées et lorsqu'on laisse tomber cette oreillette écoutez on a bien l'aimant qui vient bien épouser l'appareil alors attention je vais dévoiler donc l'appareil alors le dessous on a dessous deux petits boutons qui va permettre d'éjecter la tablette de son socle ça veut dire qu'on aura simplement la tablette sur soi pour aller défaire par exemple la batterie je vous les montre de très près deux petits donc deux petits boutons poussoirs qui vont éjecter la tablette lorsqu'on ouvre la housse alors il est intégralement dans sa housse rien ne dépasse lorsqu'on ouvre la housse donc lorsqu'on ouvre la housse on tombe directement 32 caractères je viens vous faire entendre le clavier perkins donc un très beau clavier perkins ici je vous laisse donc qu'on puisse vous expliquer un peu au niveau du clavier perkins alors si on fait le tour du propriétaire qu'est ce que l'on va trouver le clavier perkins comme par magie on a sur le côté gauche de l'appareil un petit crochet ici sur le côté gauche mais mon doigt pour qu'on puisse vous expliquer où est ce qu'il se trouve alors ce petit cette petite encoche lorsque je vais lever on va faire apparaître la tablette ça veut dire que là on a maintenant l'écran l'écran de notre tablette avec le braille solidaire donc je vais remettre le clavier on va voir ça après à l'allumage de l'appareil alors qu'est ce que l'on a en façade ici notre barrette braille 32 caractères et les doigts viennent épouser directement différents boutons avec bien sûr différentes formes je vais vous le lever et on va faire le tour ensemble des différents boutons alors on va partir de la droite de l'appareil jusqu'à la gauche de l'appareil c'est à dire que ici on va de suite à gauche trouver un premier bouton qui va nous servir à circuler dans les menus et bien entendu on va circuler dans les menus de gauche à droite et on va voir le même bouton à gauche qui va nous servir de circuler de droite à gauche ensuite on va avoir une série de deux boutons plus longs qui eux vont nous servir à circuler de 32 caractères en 32 caractères ce qui veut dire que à droite à gauche on avancera on reculera de 32 caractères ensuite on a une série de trois petits boutons on a un petit bouton on a tout carré tout petit bouton carré je vous l'ai mis en gros sur l'écran alors ce bouton carré va nous servir à ouvrir un menu contextuel un peu à la windows avec un petit clic droit on va pouvoir ouvrir un menu contextuel suivant l'application suivant l'endroit où on se trouve vraiment très intuitif on a un bouton rond ce bouton rond ça va être de revenir au menu principal se dire à la racine des menus on va revenir instantanément et ensuite on a un dernier petit bouton une flèche qui est dirigée vers la droite celui ci nous permet au fur et à mesure de remonter dans l'arborescence donc plutôt pas mal intuitif déjà dans la navigation de ces boutons en façade sur notre côté gauche de l'appareil tout de suite ici les deux boutons de volume alors ces boutons sont rectangulaires et assez long donc facile à manipuler juste au dessus on a un bouton avec un petit renforcement qui est le bouton pour marche arrêt de l'appareil et juste au dessus juste au dessus je vous le mets ici en très gros on a donc l'emplacement où on va connecter l'appareil sur un pc où on va le connecter à une prise murale pour le chargement de la tablette voilà pour le côté gauche on n'en a pas plus on en a bien assez on va passer derrière l'appareil alors quand je dis derrière ça veut dire que j'ai mon appareil le braille face à moi on va aller complètement par derrière l'appareil et on va découvrir ce qui s'y passe alors ici tout de suite en partant de la gauche on a un port usb où on va pouvoir connecter clé et disque dur externe on va avoir ensuite un lecteur de carte sd qui va nous permettre de lire les différents des documents sur carte sd sans problème ensuite on a le port hdmi qui va nous permettre de brancher notre tablette sur un écran de téléviseur par exemple un projecteur voilà donc tout ce qu'on a derrière notre tablette on va passer sur le côté droit de la tablette alors sur le côté droit on va tout simplement trouver à partir d'en haut ici je vous mets en gros le premier port qui va permettre de brancher un micro ensuite on aura la prise jack qui va nous permettre donc de brancher notre casque ou une paire de parleurs et ensuite on aura un petit bouton on aura un petit bouton ici j'espère vous le voyez bien avec un petit point braille qui lui va permettre d'ouvrir des menus contextuels suivant les applications il va aussi beaucoup servir par rapport justement à l'application victor reader ce qui va permettre de lire des livres desi car on est chez humanware et on est chez les spécialistes du desi donc ici ils ont incorporé donc notre lecteur desi ce bouton va nous servir à poser dessiner et à faire différentes choses donc voilà pour le tour du propriétaire de la tablette donc comme vous voyez elle est vraiment très complète on va passer dessous la tablette lorsqu'on passe dessous on a deux petits boutons que l'on va pousser vers l'intérieur de la tablette ici en les poussant on sent que notre tablette s'est levée est tout simplement regarder ici on a notre tablette qui sort instantanément de sa housse et voici ce que l'on a une petite tablette toute belle toute jolie avec dessous la possibilité cette fois on va pousser les deux petits boutons poussoirs vers l'extérieur donc une fois qu'on a poussé les deux boutons poussoirs on a une batterie ici propriétaire que l'on peut changer soi même donc une fois la batterie retirée on la replace tout simplement en remettant les tiges à l'opposé et la batterie vient se mettre dans son encoche on va tout de suite allumer cette tablette et on va voir ce qu'elle nous raconte dès le départ alors on fait un appui de deux trois secondes on l'entend vibrer et c'est parti pour le démarrage on a bien marqué starting keysoft donc en exclusivité avec moi vous êtes en train de découvrir le braille note touch le nouveau bloc note qui vient d'arriver ici en france j'espère que cette découverte vous plaît j'espère que les prochaines vidéos sur cet appareil vous plairont si c'est le cas d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre mes vidéos sur des démos des présentations des tutos et voilà lorsque ça démarre lorsque tout est mis en place ce qu'on rencontre un très bel écran tutoriel de keysoft appareil déverrouillé et voilà il faut savoir que est équipé des dernières voies d'accapella celle de manon une très jolie voie et maintenant on va découvrir la navigation je vais remettre l'appareil dans sa housse et on va voir cela ensemble alors voilà je vous laisse un premier aperçu de la synthèse vocale vous allez entendre bienvenue sur le braille note touch il existe de nombreuses façons de lire et naviguer sur le braille note touch en utilisant le clavier physique en faisant des gestes sur l'écran tactile ou en utilisant le clavier virtuel innovateur touch braille pour le premier exemple vous pouvez utiliser les touches de façade familières situées à l'avant du braille note touch les quatre touches de façade sont de gauche à droite précédent gauche droite et suivant les touches précédents et suivants servent à naviguer vers l'avant ou l'arrière sur un élément et les touches gauche et droite à défiler ou se déplacer sur la ficheur braille dynamique lors de la lecture alors comme vous pouvez voir c'est une voie de très 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 bonne qualité ici je vous remettre un petit peu plus de son vous allez voir un élément peut être activé simplement en appuyant sur l'un des curseurs éclairs situés directement au dessus de chaque cellule de la ficheur braille dynamique utilisez les touches de façade pour situer le bouton suivant sur l'écran et activez le en utilisant un curseur éclair pour continuer ou activez le bouton sortie pour sortir du tutoriel et commencer à utiliser le braille note touch je vais vous montrer aussi parce que ici comme le braille note touch est sorti de sa housse je vais poser mes dix doigts jusqu'à ressentir une petite vibration et à ce moment là vous allez voir vous allez entendre et là je peux taper s suivant bouton explorer le braille note touch suivant bouton le clavier physique suivant bouton préférence braille suivant bouton utiliser l'écran d'actif suivant bouton casse à cocher de balancer ce tutoriel au prochain redémarrage du braille note non poché suivant bouton précédent bouton quitter le tutoriel bouton quitter le tutoriel je vais venir ici sur un de mes curseurs routine le principal je vais vous faire écouter très rapidement le menu principal ce qui sera la prochaine vidéo du braille note touch et il y en a beaucoup plus je vous montre ici la coque vide à quoi elle ressemble une fois le braille note touch enlevé de la coque avec son clavier physique voilà et je vous montre comment on le remet très simplement et j'appuie il est bloqué on est tranquille ici je remets mon clavier braille par exemple menu principal appareil déverrouillé appareil déverrouillé appareil déverrouillé appareil liste traitement de texte keyword menu keyword clé chargement au cours veuillez patienter trois points espace espace effacé m e r c i merci e t e a b i e n t o t bientôt début voilà donc comme vous avez pu voir ici on a noté et on va faire lire merci bien et à bientôt et bien moi aussi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce nouveau bloc note je vais préparer ma prochaine vidéo pour vous montrer le fonctionnement de certains menus comment il fonctionne au niveau du wifi du bluetooth tout ce qu'il peut faire à la prochaine vidéo et à bientôt salut